Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, salut Matt ! Bonjour tout le monde ! Donc Mathieu, tu vas nous montrer aujourd'hui ta partie phare du tournoi que tu viens de terminer il y a une petite semaine à Reykjavik. Mais avant toute chose, avant de se lancer dans cette partie, Mathieu, raconte-nous un petit peu ce tournoi parce qu'il y avait du beau monde ! Oui, alors c'est un tournoi que j'ai l'habitude de faire, ça doit être la cinquième ou sixième fois que je vais en Islande. C'est un tournoi qu'on aime faire, donc on y allait avec la team, il y avait Mazo, il y avait Liby, il y avait aussi Thibaut Fentinel, un joueur de Bordeaux. Et voilà, c'est un tournoi qui est hyper agréable, les organisateurs sont super sympas et il est surtout très fort. Dans le passé, je crois que c'est Tal qui a gagné une des premières éditions. Il y a eu Magnus qui a joué ce tournoi, j'avais déjà rencontré Magnus parce que son papa joue souvent ce tournoi. Donc c'est un tournoi qui a une vraie culture des échecs et ils aiment ça. Et en fait, on sait avec Fischer que les échecs en Islande, c'est quelque chose d'important. Alors le tournoi, les têtes de la fiche, il y avait Bukesh et Pragdananda, donc on va en reparler après. C'est les deux stars indiennes. Après, il y avait Warmerdam, le jeune joueur néerlandais. Il y avait Mishra. Mishra, le jeune joueur américain. Il a fini deuxième ex-aequo, non, le petit Mishra ? Le numéro 1, c'était Idani, un joueur iranien de 2635 ou 26. Hyper fort, hyper fort. Il est fort aussi. C'était très homogène. Il y avait Niman que vous connaissez sans doute sur les streams. Il y avait beaucoup, il y avait une vingtaine de grands maîtres en gros. Donc c'est un tournoi homogène, fort, mais il y avait moyen de faire quelque chose quand même. Oui, disons que c'était très homogène aux alentours de 25, 60, 70, 26, 50, quoi. C'est ça. En gros, il y a des années, moi j'ai vu Mamed Jerov jouer Le Pen. Il y a des années où c'était très fort devant. Là, c'était plus regroupé. Donc c'était un plateau que j'aimais bien. Je partais 11e élo, je pense, quelque chose comme ça. 11e ou 12e. Donc pas non plus inaccessible. Et comment s'est passé le tournoi du coup pour la team ? Fab, il a failli jouer la gagne du tournoi à la fin. Il jouait contre Fir. Il a failli jouer la deuxième place. En haut, il a gagné 6 points l'eau, donc un tournoi positif. Et la dernière ronde, il fallait qu'il gagne avec les Noirs. Donc il a décidé de jouer son est indienne et de voir ce qui va se passer. Son adversaire n'a pas pris trop de risques. Du coup, il a fait nul. Du coup, il termine à une place correcte. Mazo a fait un tournoi un peu en dentsie, mais finalement positif. Il gagne des points l'eau. Il termine 11e, évidemment, comme il y avait 10 prix. Au port des prix. Et toi, ton tournoi va se jouer sur la partie qu'on va voir. Donc on en reparlera après pour regarder le suspense. En fait, moi, j'ai fait un tournoi plutôt devant. Et donc là, ce tournoi, c'est à la ronde 8. On va dire que c'est le money time. C'est à deux rondes de la fin. J'étais deuxième exéco de 2 à 6. On était exéco de 2 à 6. Il y avait un joueur, Vermardam, qui avait un demi-point de plus à ce moment-là. Donc je jouais table 2 à deux rondes de la fin, en gros. Et contre Pragnananda, qui est un jeune joueur indien, qui a 16 ans, 2640, qu'on a vu à Vike. Que tu avais commenté, d'ailleurs, Pragnananda, des parties à Vike. Et c'est l'un des grands espoirs indiens avec Nihal Sarin. Même s'il faut dire qu'il stagne un petit peu, quand même, tous ces jeunes indiens. Moi, je mets Goukech au-dessus de Sarin, personnellement. Donc Goukech, Sarin, Pragnananda, Eri Gaisi, qui arrive un peu sur le tard. C'est des noms qu'on… Eri Gaisi, on respecte, oui. Non, Pragnananda, honnêtement, il est fort. Et quand tu te prépares contre lui, c'est assez déprimant. Parce qu'en fait, il a joué Carlsen, il a joué Aronjan. Je regarde les lignes qu'il joue avec les blancs. Je vois 1-0 contre Naka, 1-0 contre Aronjan. Je me dis, bon, OK, il va falloir se calmer. Il va falloir sortir de l'ouverture. C'était mon objectif premier. Alors, je l'avais déjà joué, d'ailleurs, Arekiavic, il y a quelques années. J'avais eu les noirs, j'avais fait nul. Mais il joue un peu tout, en fait. Par exemple, il joue D4, C4, qui est l'F3, E4 au premier coup. Donc, en gros, ce que j'avais fait, j'avais fait un tri de tout ce qu'il pouvait jouer. Enfin, contre guillemets. Et j'avais sélectionné genre 10 variantes à réviser. OK. Donc, après, c'est la surprise, qu'est-ce qu'il va me jouer ? Donc, D4. Allez, c'est parti. C'est parti. F6. Donc, moi, je joue quasiment tout le temps la Ninzo. Donc, ce n'était pas vraiment une surprise. Et dans le tournoi, il n'a joué que D4. Alors, KC3, je voulais juste en parler parce que c'est devenu plus à la mode. Je ne sais pas si tu as remarqué récemment. Oui, il jouait beaucoup KF3. En fait, parce que KF3, D5. Donc là, il y a la Catalane. Catalane, c'est encore à la mode. Mais KC3, ici. C'est revenu à la mode, la Catalane, d'ailleurs. C'est revenu exactement à la mode. Mais Carlsen ne joue que ça, en ce moment. Et KC3, c'est moins à la mode parce que C5 ou même F7, les lignes sont vachement plus forcées, surtout sur C5. Et les Blancs, en ce moment, n'ont pas grand-chose dessus. J'ai envie de te dire jusqu'à ce que quelqu'un trouve un truc et que tout le monde y revienne, quoi. Comme toujours. C'est toujours une question de mode. Donc, KC3, la Ninzo est revenu à la mode. Et ce qui est marrant, c'est que moi, ma dernière partie avec les Blancs, où j'avais joué D4, c'était dans mon tournoi précédent, j'avais joué KC3 et j'avais joué exactement la ligne que Prananda va me jouer. Donc, FB4, c'est la ligne. On va voir que ça a son importance côté blanc, côté noir. On en reparlera un petit peu plus tard. Alors, pourquoi FB4 ? Parce qu'en fait, c'est quand on joue D5, c'est quand même pour expliquer aux gens, puis on prend D5. Maintenant, toutes les lignes à base de KF5 sont un peu moins bonnes parce qu'on n'est pas obligé après de transmettre. On va jouer E4, KF3, BF3, C5. Et ici, on peut jouer tour B1 ou A3 ou KF3. En gros, on évite plein de lignes avec cet ordre de coup. C'est tour B1, non, qui est dernièrement un peu à la mode ? Tour B1 et à la mode, on avait même pas plus comme Z. On avait comme ZB. Et c'était un peu mieux pour les Blancs, ou en tout cas un peu pénible à jouer avec les Noirs. Et donc, du coup, si on s'est prend D5, s'il reprend de E, maintenant... Après, cavalier C3 dans la Nimzo, pas FB4, mais D5. Sur CD, s'ils reprennent de E, donc logique, entre guillemets. Et c'est censé être un tout petit peu mieux pour les Blancs. Ça joue. Et en fait, comme on n'a pas le KF3, on peut des fois le mettre en E2. Donc, il y a eu plein de parties. Il y a eu des parties de saut récentes et tout. Mais en gros, la mode est plutôt sur ça, sur le Gambitam. Donc, par contre, KC3, ça laisse FB4, qui est la Nimzo, l'ouverture, dans tous les championnats du monde depuis... C'est le grand classique de la Nimzo. C'est logique, parce qu'en réalité, moi, j'avais lu un livre de Romanovski. Il t'explique ça. Il te dit D4. C'est un livre sorti en 1930. C'est un vieux livre. Il te dit D4, menace E4. Donc, les mains jouent le cavalier F6, contrôle. C4, laisse un tendre épi au noir. E6, cavalier C3, menace E4. FB4, empêche. Là, il t'explique le truc comme ça. C'est très logique, mais... Simple, efficace. Simple, efficace. Ici, il a joué le coup à la mode, qui est le coup que je joue avec les blancs, des fois. Donc, c'est E3. En réalité, prépare FD3 E4, en quelque sorte. Prépare FD3. Ici, il y a plusieurs coups. Alors, le plus précis, c'est Rock. Quasiment autant. Moi, souvent, je vais B6, mais Rock, c'est le coup le plus joué. Et là, en fait, il a joué le système qui est un peu à la mode depuis 4-5 ans, c'est FD2. Donc, décloue le cheval, quoi. En fait, l'idée, c'est que si tu joues FD3, à la place, par exemple, D5, tu vas être obligé... En fait, si tu prends en D5, le fou C8 aura des cases. Ouais. Donc, du coup, tu n'as pas de coup vraiment utile, parce que si tu fais KF3, je peux prendre en C4 et tu as perdu un de temps. Ouais, tu as fait fou D3, fou C4, et tu vas C5, et ça va jouer, ouais. C'est ça. Donc, pourquoi je dis ça ? Parce que dans la partie, il joue fou D2. Donc, E3, roc, fou D2. Donc, je joue D5. Alors, si je joue C5, c'est important de comprendre. Juste l'idée. L'idée, c'est que maintenant, je fais A3, et le fou ne peut pas revenir en arrière comme tu as un pion en C5. Donc, tu es obligé de donner la paire de... Et sur fou A5, on va faire pion, prend C5 et D4. Exactement. Donc, tu es obligé de prendre en C3, fou prend... Ah, et là, du coup, tu reprends du fou, tu reprends pas du pion. Donc, on est obligé de jouer K4, et là, K2. Et c'est l'idée. Et en fait, on a attendu avant de sortir ce cavalier pour pouvoir, des fois, le mettre en E2. Et donc, ça, c'est théorique. C'est hyper compliqué. C'est intéressant pour les noirs, d'ailleurs. Mais ce jour-là, j'avais décidé de jouer ce que j'ai toujours joué. Bon, on va voir. Donc, du coup, fou D2, c'est 5 jouable. C'est pas mauvais. Jouable, mais pas principal. D5 ou principal. Qui est le plus logique. Et là, les blancs font KF3. Donc, en fait, il faut un coup d'attente. Parce qu'ici, regarde, ils n'ont pas sorti le fou F1. Si je prends C4, ça serait la même position que tout à l'heure avec un temps de moins. Ils gagnent un tempo. Mais tu peux jouer un coup d'attente. Tu peux jouer un coup d'attente. Donc, moi, je sais que, par exemple, j'ai joué... Enfin, tour 8 existe. KD7 existe. Mais j'ai joué le coup clairement le plus joué et que j'avais déjà joué. C'est B6. Tu veux rentrer, entre guillemets, dans le gambidame facile, enfin, des idées de gambidame facile de Baki, de mettre le fou en B7 et d'anticiper l'ouverture. C'est pas exactement pareil parce que le fou n'est pas en G5. Donc, ça me fait plus penser et dans mon adversaire... D'ailleurs, juste à la place de B6, il y a un autre coup possible, c'est C5. Et ce qui est drôle, c'est que le lendemain, j'ai eu cette position avec les blancs. Ok, genre A3, prise, prise, K4, tour C1 pour reprendre une pièce, en fait. C'est la clé de se fout des deux. On va reprendre une pièce. Puis, on prend des 4 et là, un coup important, c'est cavalier point. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que cette position, c'est ce que je conseille pour les noirs dans mon livre qui est un peu vieux déjà. Et mon adversaire m'a joué ma propre recommandation. Ça m'a un peu scotché. C'est un peu plus sympa au blanc parce que ta tour est bien placée en C3 et tu as peut-être un jeu rapide sur la colonne C. Exactement. J'ai rapidement sorti mon fou, mes dames C2, tours C1. Après, j'ai fait nul parce que je n'ai pas très bien joué, tout simplement. Mais c'est un peu mieux pour les blancs. Donc, j'ai joué B6, qui est le bon coup. Ok, F3, B6. Et la thématique, on fait C prend D5 maintenant parce qu'après, puis on prend. Notre fou C8, s'il va sur la diagonale C8 H3, c'est-à-dire en F5 ou en G4, on aura un 3 à l'aile dame. Ça, c'est très thématique. Dans ces gambidames, souvent, B6, c'est le signal pour les blancs pour prendre. C'est ça. Et donc, c'est important de le préciser. Ici, il y a deux coups possibles. Tour C1, F3. Tour C1 est un peu plus à la mode. Mathieu, excuse-moi de te couper. Juste une petite question. Jouer avec Cavalier, prendre D5 ici, ça ne va pas du tout. Alors, je pense que je ferais F3 et je garderais l'attention et je me retrouverais avec plus de pions au centre et je vais arriver un jour à jouer E4. Tu n'arrives pas à empêcher E4. Tu n'arrives pas à égaliser. C'est une mauvaise Grunfeld, j'ai envie de dire. Tu n'as pas assez de tempo pour bloquer la case E4. Donc, on prend D5, F3. Tour C1, c'est un coup assez à la mode. Juste l'idée de Tour C1, c'est que des fois, il peut y avoir du K et B5 en plus. C'est un choix. Ce qui est marrant, c'est que j'ai discuté avec mon adversaire. Il m'a dit qu'il avait vu que moi-même, j'avais joué F3 lors de mon dernier temps. Donc, il a joué F3. Ok, ici, c'est la position critique. Je n'ai pas essayé d'être très malin, ce que j'aurais peut-être dû. Tour E8, c'est un coup assez malin que j'avais regardé avec une élève d'ailleurs. C'est assez intéressant comme ordre de coups. C'est un coup que tu dis utile, mais tu ne donnes pas encore l'adresse du F6. Pourquoi ? Parce qu'à la place de Tour E8, il y a aussi F6, ce qui est complètement intéressant. F6, c'est le coup de Carlsen. En fait, le Fou, on ne veut pas le faire partir de ce côté-là parce que c'est trop affaiblissant sur l'aile d'âme. Par contre, on a ou Fou B7 pour contrôler la case E4 ou Fou A6 pour échanger les Fous. C'est ça. Ok, je vous ai dit que j'avais préparé une dizaine de fichiers à réviser et il s'avère que j'avais regardé Fou B7. Donc, moi, je ne me suis pas pris la tête, j'ai joué Fou B7. Donc, Fou A6, l'idée, c'est d'échanger les Fous de case blanche. Échanger les Fous de case noire. Donc, l'avantage, c'est que positionnellement, on est mieux. Le défaut, on a des gros trous sur case blanche à l'aile d'âme. Donc, Dame A4 est un coup, par exemple, ici. Et le cavalier A6 va mettre du temps à revenir en jeu. Le plan des noirs, d'ailleurs, je peux vous le montrer, c'est Dame C8, Dame B7. Et C5 après un jour. Ouais, exactement. Mais il faut le savoir parce que Dame C8, Dame B7, ce n'est pas le trouble le plus évident au monde. Donc, toi, tu avais révisé Fou B7. J'avais révisé Fou B7 et ici, j'avais regardé Roch et Tours C1 le matin. Roch, tu peux montrer Fou D6. C'est une partie que j'ai commentée sur la chaîne. Dame B1. Et en fait, pourquoi Fou D6 ? Ça, je voulais expliquer. On revient au coup d'avant. En fait, ici, on veut jouer C5, sauf qu'on veut que le Fou soit passé de l'autre côté de la chaîne de pion. C5 direct avant Fou D6. C5, ils font A3. Et tu es obligé de donner ton Fou. Et ça, je n'ai pas envie. Donc, l'idée de Fou D6, c'est de jouer C5 avec le Fou de ce côté de la chaîne de pion. Ce qui est d'ailleurs très classique des Nimzots quand même, Mathieu, où on voit souvent ce Fou en B4 une fois qu'il a rempli son rôle qui revient vers D6. Et là, il y a un truc très important à comprendre. Quand il fait cavalier E5, pour prendre le centre, un peu comme une colle, ce que je disais. FC5, F4. Ça, c'est thématique. Ici, c'est très, très important. Il n'y a qu'un coup pour les noirs, c'est KC6. Si vous faites KD7, il n'y a plus aucune idée, aucun plan pour les noirs et les blancs vont monter une attaque tranquille. KD6, il attaque D4. Je menace, puis on prend D4. Ça, c'est la clé pour déstabiliser le cavalier E5. C'est l'après de la compréhension de la position, en fait, tout simplement. Donc, dans la partie, il ne m'a pas joué du tout ça. Il ne m'a pas joué Toursien, il ne m'a pas joué Ptiroc, il m'a joué Dame C2. Je me suis dit Dame C2, je ne m'en rappelle pas. C'était pas de mon fiche. Tout petit aparté, Mathieu, c'est Murtas qui m'avait donné une règle. Il m'avait dit, généralement, quand tu veux jouer C5, donc quand tu sais que tu vas jouer C5 et que tu as cavalier en B8, ne développe jamais le cavalier en D7 parce que la plupart du temps, le cavalier va en C6. C'est 90% du temps, correct. Et donc, il m'avait dit, en fait, truc mnémotechnique, si tu as cavalier en D7, tu as moins de C5 dans ton range, même si tu peux l'avoir. Si tu as encore le cavalier en B8 et que tu as réussi à temporiser, du coup, C5 et cavalier C6 vont bien ensemble. C'est juste un petit truc. C'est ça. Bon. Il m'a joué Dame C2. Dame C2, je dis, bon, je ne connais pas. Je réfléchis dans ma tête. Est-ce que je l'ai vu le matin ? Non. Et donc, je me dis, bon, il m'y joue un truc un peu nouveau, un peu que je ne connais pas. Et je réfléchis, je réfléchis. Donc là, j'ai plein de coups possibles. J'ai hésité à jouer F7. J'ai hésité longuement à jouer F7. Avec l'idée, encore une fois, de jouer C5 et KC6. Et en fait, je ne l'ai pas joué. Il m'a dit après la partie qu'il aurait joué ça. Je ne l'ai pas joué pour ça. Il voulait jouer G4. Ouais, donc du coup, lui, il a retardé le ROC pour se donner l'adresse Grand ROC et envoyer du tour G1. Enfin, G5. J'y ai pensé à G4 et j'avais un peu peur. Donc, je me suis dit F7, non. Juste pour comprendre. Si je joue F6, ce qui est quand même plus logique, je vous ai dit que le fou est en général mieux en D6. Ici, il y a KB5. Prends la paire de fous. Bon, on peut essayer de la donner, mais par principe. Ouais, non, tu n'as pas envie. Je n'ai pas envie de donner la paire de fous pour rien, en théorie. Ici, j'ai joué le troisième coup le plus logique, c'est tour E8. Je mets la tour sur une colonne ouverte et je me donne la case F8. Tu attends de voir ce qui se passe et tu demandes un peu qu'est-ce que tu fais avec ton roi. Je n'avais pas encore trop peur dans ces jeux. Or, KD7 était ici possible, mais par principe, dans ma compréhension de la position, on ne joue pas trop avec le KD7. Donc, tour E8, pour moi, c'est un coup logique. Comme je pense que ce qu'il fait n'est pas très dangereux, je me dis que c'est tranquille. Donc là, il joue A3 et là, je joue assez rapidement fou F8. Ouais, donc toujours la même logique. Fou D6, tu ne peux pas parce qu'il y a cavalier B5. Il faut enfermer le fou. Le fou, du coup, en E7, il est mal placé. En E7, ça serait igloo, non ? Ouais, il obstrue la tour. Donc, tu es content. Tu as fait tour E8 et tu es reculant F8. Visuellement, c'est très bien joué de ta part. Ouais, sauf qu'en fait, le meilleur coup, on va quand même le montrer, c'était fou D6. Alors, c'est concret. Ce jeu est concret. K et B5, donc c'est l'idée d'avoir une tour en C1, une dame en C2, c'est que le fou D6 ne peut plus bouger. On fait C5. Tu prends, tu joues K et prends. Voilà. Tu prends C5 pour l'épion pendant. OK. Ici, il faut faire gaffe parce que je menace D4. Ouais. Ah, et même sur Rock, il peut quand même y avoir du D4. Si on prend, il faut prendre F3. C'est ça. Donc ça, j'avais vu. Sauf que moi, en fait, je ne voyais pas ce que je faisais après B4. Donc, D7, donc oui, par Rock, qui semble empêcher D4, mais qui ne l'empêche pas parce que c'est une chimère, c'est une double menace. Et toi, tu avais peur de B4 ici. Ouais. Parce que positionnellement, après C4, il joue F2 et maintenant, je contrôle la case D4 avec toutes les pièces. C'est une finale qui va être longue avec mon FB7 pourri. Et je ne voyais pas de coup, en fait, après C4. Après, pardon, après B4. Et en fait, il y a un coup que je n'ai pas vu pendant la partie. Ici, j'ai Cavalier A6 qui tient, enfin, qui égalise. Donc, en fait, son idée marche dans le sens où c'est dur à trouver, je trouve. Parce que l'idée, c'est Rock. C'est OK, ça, il faut y croire quand même. Et puis on prend B4. Et tu joues cette position. Et l'ordinateur, mes petits avantages blancs, mais objectivement, je ne pense pas que je vais la perdre. Même si... OK, je suis sous pression, j'ai des mauvaises pièces, mais j'ai un ton de plus. Ouais, mais ça, ouais. C'est bien joué de sa passe parce que si tu n'as pas, en fait, le Cavalier A6, c'est vraiment dur à avoir. Parce que visuellement, ça ne passe pas trop. J'y ai pensé, bien sûr, à fou des 6. J'ai envie de te dire, c'est le coup que tu as envie de jouer. Après, il faut vérifier si tu arrives à le faire marcher. Moi, je n'ai pas réussi à le faire marcher dans mon calcul. Là, je prends du Cavalier. Et là, c'est dynamique. J'ai tour C8 qui arrive, Cavalier E4. J'ai du D4 des fois. Là, ça, je peux comprendre que j'étais bien. Non, ça, ça va. Une autre que je n'ai pas compris après Rock. Parce que dans ma tête, je devais jouer C4. Et C4, je ne voulais pas. Ça, je ne sais pas. Une fois que tu sais que ça marche, c'est sûr, tu sais qu'il n'y a rien, il n'y a rien, mais quand tu vois ça de loin, tu n'as pas envie quand même. Je ne sais pas. Moi, le premier réglé, je n'ai pas vu Cavalier A6. Donc, j'ai fait F8. Oui, mais aussi, tu n'as pas vu Cavalier A6 parce que ton cerveau, il ne te le donne pas dans le sens où c'est un coup qui paraît tellement tenir sur la limite que des fois, c'est une zone d'ombre. Ça n'appartient pas trop. J'ai joué F8, donc, serein. Et là, il m'a joué Tempo KG5. Et là, j'ai fait une action marrante, je me suis pris à tête entre les mains, je me suis dit, c'est la partie Orgnan et Sipienko que j'ai déjà analysée pendant plus d'une heure, que j'avais prévu de jouer pour les Blancs et j'ai complètement oublié que c'était ça. En fait, c'est un truc de fou. En fait, j'ai analysé, c'est une partie que c'était au troisième Grand Prix donc il n'y a pas si longtemps, il y a deux mois et j'ai analysé pendant une heure parce que je me dis que c'est une super idée pour les Blancs. Et en fait, j'ai fait un fichier que j'ai copié dans mon fichier pour les Blancs comme je joue E3 fou D2 avec les Blancs mais je n'ai pas pensé à le copier pour les Noirs. Donc quand j'ai révisé, sachant que j'ai eu 10 fichiers, je n'ai pas eu le temps de regarder les dernières parties donc en fait, j'ai complètement oublié de regarder ça. Tu l'avais au Blanc et pas au Noir ? Réfléchis cinq minutes pour abandonner. Aïe, tu l'avais au Blanc mais tu ne l'avais pas au Noir à la même position et… Je ne l'avais pas, tu n'as pas fait le CTRL-C, CTRL-V au bon endroit et ça te coûte une position perdante. Et tu as failli abandonner ici ? Oui. Psychologiquement, j'étais tellement dans le genre que j'ai failli abandonner. Je me suis dit bon, on va quand même jouer. 11 coups, ça aurait été mal. Alors, ce n'est pas perdant-perdant, c'est juste mauvais. Alors, l'idée de KG5, c'est une idée complètement nouvelle dans ses positions. Elle n'appartient jamais à cette position mais ici, ça marche. L'idée, c'est qu'H6 perd à cause de fou H7 échec. Abandon, mat au prochain. Ça, c'est mat. Fini tout. On ne peut pas jouer KG4, ça perd un an. Je ne vais pas montrer. Donc, en fait, sur KG5, il attaque H7, le seul coup, c'est G6. Et sur KG4, du coup, c'est juste un pion. Il le prend. Ok, il prend, c'est un pion de moins. Punto. Punto, donc G6 obligé et maintenant H4 et c'est exactement ce que tu as dit. En fait, il n'a pas joué petit rock, comme ça, il se garde du grand rock. Et ok, ici, Escipienko avait joué C5 et c'était pris 15 coups. Tu peux montrer vite fait H5, il avait fait H6, H prend G6 et défonce Ada. Je me rappelle de cette partie, c'était, ouais. Et c'était pris, j'ai reçu un texto d'un pote qui me dit tu as tenu plus longtemps qu'Escipienko. Ouais, Escipienko. Là, j'ai essayé de me concentrer et j'ai joué le meilleur coup. J'ai joué Fugé 7 qui est basé sur une idée assez intéressante. S'il fait H5 tout de suite, je prends du cavalier et il y a deux idées. S'il fait, on prend H5 puis il prend H7, je vais en F8 avec le roi. C'est pour ça que j'ai joué et il n'y a pas de Fubé 4 pour l'instant. Donc, ce n'est pas clair mais c'est joué à point de vue. Et s'il fait dans l'autre sens, après H5, K prend H5, cavalier H7, j'ai cavalier F4. Donc, avec l'idée, roi prend H7, on prend H5. J'ai cavalier F4 qui est très important et je suis bien. Tu fais tourner la partie. Complètement. Donc là, il fait grand roc du coup. Grand roc. Et là, j'ai hésité entre deux coups mais j'ai eu le côté déprimé. En fait, quand tu es déprimé, c'est dur de jouer le meilleur coup. Alors, j'ai joué KG4 qui est sans doute perdant mais j'aurais pu après mieux jouer. Par contre, ici, il fallait jouer F6 qui était bien sûr dans mon range de coups. L'idée, c'est d'enlever une des pièces qui attaquent sur caisse blanche. Alors, je ne l'ai pas joué parce qu'en fait, je ne voyais pas mon contre-jeu. Par exemple, H5, fou prend D3, dame prend D3, quelque chose comme ça, je ne voyais pas mon contre-jeu. Alors, C5, ok, il fait G4. Oui, tu ne vois pas, il ne t'attaque pas en fait. Et d'ailleurs, G4, au passage, on revient au coup d'avant. G4, je pensais juste que je me faisais attaquer gratuitement. Il y a aussi K prend H7 où je n'étais pas sûr de moi. Cavalier prend, puis on prend G6 deux fois et cavalier F8. Et en fait, ça peut être complètement perdant ça. Ouais, mais bon, d'un autre côté, tu peux te dire que les Blancs ont du mal à le jouer parce que c'est un petit côté Gumbel. Tu as quand même une pièce de plus. Moi, je pense qu'il m'aurait joué G4. Et j'aurais dû le jouer parce que c'était plus tendu. Et moi, dans la partie, j'ai joué K et G4 alors qu'il y avait une idée. Alors après, ça n'était quand même pas bien avec les Noirs. Je suis dans le dur. KD7, 3B1. Et juste, je n'ai pas de contre-jeu. Je le cherche en vain. Et je vais attendre qu'il me sacrifie en H7. Il va te sacrifier un joueur. Et non, c'est assez dur. On peut comprendre que tu as voulu jouer K et G4 pour essayer de… J'attaque à F2. Donc ici, j'étais sûr à 1000% du coup qu'il allait jouer. K et P1 H7. Et là, en fait, c'est un truc bizarre. C'est qu'en fait, quand j'ai joué K et G4, j'avais prévu de jouer K et P1 F2. Qui était le bon coup. Qui était évidemment le bon coup, mais j'ai fait une faute de calcul. Alors, je peux te montrer. Du coup, j'ai discuté de cette position avec lui. Moi, j'avais peur de Fou prend G6. Puis, on prend G6. Dame prend. Et ici, en fait, l'idée, juste pour expliquer, par exemple, si je fais K et D7, en mode, je me développe. Oui, je reviens à la faute de maté. Il ne va pas s'envoler. Il fait K et G5. Oui. Ça, c'est ce que j'ai calculé pendant la partie. K et P prend tour. Là, il menace Dame F7, Dame prend F2. Et sur un coup, comme K et F6, il continue H5, H6. Tu as raison, H5. Tu fais bien de le mentionner. H5, H6. Ok. Ça, je l'avais vu. Et je n'arrive pas à déloger cette Dame, en fait. C'est ça, le problème. Donc, K prend tour, disons. Et là, j'avais calculé une suite assez forcée qui fait mal. Dame H7, refute, échec, et F6. H5. Et en fait, je ne peux pas parer H6. Oui. Et tu peux montrer une ligne, genre Dame E7 pour essayer de colmater la case F7. H6, Fou prend H6, Dame H8 mate. C'est mal. Pas terrible. Donc, je vois ça, je me dis, bon, ça ne doit pas marcher. En fait, il n'y avait pas une défense, mais une idée sur Ké prend F2. Je peux vous montrer. Donc, Ké prend F2, Fou prend G6. On va revenir là. Toi, dans la partie après KVH7, après KG4, dans la partie après KVH7, tu as pris, et donc, tu n'as pas joué KVH7, KVF2. Ké prend F6, donc Fou prend G6, puis on prend Dame, et ici, il y a une idée que je n'ai pas vue. C'est Ké prend H1. Qu'est-ce qu'il fait ? Ké G5. Et là, je n'ai pas vu Ké G3. Je n'ai pas du tout pensé. Ah, qui vient tenir la case F1 sur Dame H7 qui n'a plus de tour F1 échec. Fou, ouais. Ouais, pour déloger. Déloger. Et ici, j'ai une défense. Tous les coups, c'est seul coup. Ké D7, Dame H7, Roi bouge, Fou prend G3. Dame F6 pour parer tour F1. C'est le coup par coup, c'est pour ne pas perdre. Pour D2. Tu as gagné un temps, ouais, parce qu'il a joué Fou, un fou G3 pour manger le carré. tu gagnes un temps en prenant tout de suite, ce qui pour moi, on m'a toujours dit quand il y a une fourchette, tu as temps pour prendre pour gagner un temps. Ouais, là, tu gagnes un temps parce que, ouais. Tu gagnes un temps en prenant tout. Donc, tour F1, il y a Dame prend, donc tu ne peux pas. Ça, tu ne peux pas. Donc, il faut jouer tour D2. Ouais. Tu reprends le 3. Tour F2. Tour F2. Et là, tu donnes la Dame. OK. Et là, ça, Dame FG6, là, ce matin, c'est un F7, tu es obligé de prendre. En fait, ce n'est pas clair. Les Noirs sont OK. En fait, je n'ai pas vu sur KFG3. Sinon, j'aurais joué ça, honnêtement. Mais c'est là où le mec, je pense qu'il sera très, très fort. Il m'a dit que sur KF2, il allait jouer H5. Ah, lui, il a tout vu ? Il m'a dit qu'il allait jouer H5 parce qu'il n'arrivait pas à faire marcher. Alors, il s'est trompé. La ligne qu'il m'a donnée après FG6, ce n'était pas totalement bonne. Mais il m'a dit qu'il allait jouer H5, c'est-à-dire qu'il a une très bonne intuition. Il avait vu le truc. Oui, il avait vu plus que moi. Donc, tu peux montrer la ligne. Je dois jouer ici et je n'ai pas trop le choix. Je dame D6 seul coup pour colmater et défendre un peu G6. Et là, le bon coup, c'est le tour H4. KD7, prise. Et là, l'important, l'idée, c'est qu'il prend en D3 dès qu'il prend en G6 pour pouvoir reprendre. Mais ici, les blancs ont une très forte manœuvre. C'est dame E2, suivi de dame F3, suivi de tour H1. Et je suis quand même dans le très, très dur. Il l'avait vu, donc pas de regrets. Il l'avait... Oui, mais il pensait que ce n'était pas gagnant pour lui. Il pensait être mieux, mais il ne pensait pas que c'était simple. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est le truc qu'il ne faut jamais faire, baisser les bras. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est juste perdre. Tu n'as pas réussi à faire marcher Kay prend F2. Du coup, tu étais déjà démoralisé de ton ouverture. Tu as fait Roi prend H7 en mode Yolo. Et en fait, après H5, donc il menace H prend G d'ouvrir tout. Je fais Roi G8 seul coup. HG. Donc là, j'ai le choix entre F6 et F5. C'est un peu peste ou couléra. Si je fais F5, fou prend. Donc je me dis, dans ces cas-là, en plus d'avoir l'attaque, il a trois pions. Alors juste, il y avait une ligne à calculer, c'était Kay prend F2. Ici, il a un truc joli. J'ai mis une variante illustrative, si tu veux, pour voir comment c'est mat. Pour faire Kay prend F6 et Colmaté. Ou Kay prend F8, ouais. Donc il enlève. Dame H5, fou F6. Ouais, en fait, si tu veux en H8, tu es tour F7. Abandon. Donc, fou H6, c'est le meilleur coup de l'ordi avec Dame prend et Dame G7. Mais au pire, il repart. Et au prochain coup, il va jouer soit Kay prend D5, soit tour F7. Là, il y a égalité matérielle, mais… Ouais, au niveau des pions. Donc, il a l'attaque en plus, j'ai plus de matériel en plus. Donc moi, j'ai joué un peu par inner 6. Ouais, après, si sur un tour F8, tu fais tour H1, tu décales et il y a des 5 ans. Mais aussi, Cavalier E2, qui est F4, le Cavalier arrive. Et aussi E4, fou H6. E4, fou H6, ouais. Ça, c'est complètement déprimant. Dans la partie, j'ai joué F6, je me dis au moins, comme ça, je mange. J'ai 8HG, t'as fait F6. F1, il protège ma seule menace. Moi, je fais KAC6 pour essayer de me développer un peu. Il faut bien faire quelque chose. Et là, il a très bien joué, Cavalier E2. D'ailleurs, je n'y avais même pas pensé. Mais tu sais, quand tu penses, t'as perdu. Et Cavalier E2, du coup, c'est quoi ? C'est KG3, KF5 ? J'ai joué Dame D6 pour m'activer un peu. KG3. Ouais, Cavalier E7. Pour parier KF5, tour H7. Maintenant, au prochain coup, il y a KH5 imparable. Ouais, je pense que pour les joueurs amateurs, ce n'est pas forcément toujours facile de comprendre que ça abandonne parce qu'il y a quand même une pièce de plus. Mais le problème, c'est que les pièces noires ne trouvent pas la harmonie. mon KG7, il est kata. Après, ce n'est pas des positions qu'on abandonne dans le sens où s'il est blanc pour une raison X ou Y, ils ont un pétage de plomb ou qu'ils font une gaffe, tu as quand même une pièce de plus. C'est pour ça que j'ai continué 2-3 coups. J'ai joué F5 pour aider de taper le pion G6. Mais bien sûr, il joue KH5. En fait, j'espérais qu'il prenne en F5 pour libérer la tension et changer des pièces. Il serait peut-être mieux, mais là, je ne serais pas abandon. Ah ouais, non, là, ça joue. Ça joue, mais en fait. Mais donc, évidemment, il fait KH5. Ouais, c'est pour ça, les blancs doivent quand même être précis. Je attaque le fou. Ouais. Je l'ai bougé en F8. Fou prend F5. Maintenant, il prend. En fait, si je prends F5, il fait Dame-Prend, il menace et le KH5 et Dame-F7 mat. Alors, tu peux montrer une ligne marrante si je joue Dame-E6. Ouais. Il fait Dame-Prend G4. Dame-Prend G4, KH6. Joli. C'est même pas fourchette, c'est mat, en fait. C'est mat, J'aurais peut-être dû la jouer parce que c'était plus beau que la partie. Moi, j'aurais peut-être dû, par respect. J'ai joué quoi ? J'ai joué KH6. Et OK, là, il y avait un coup, je l'avais vu, il l'a joué, c'est fou B4. En fait, ma Dame est en surcharge totale. Elle ne peut pas éparer le fou B4 et défendre mon cavalier en F6. Donc, j'ai joué C5, il l'a pris et abandon. Il fou prend. Et le problème, c'est qu'OK, il tour C8 fait un clouage, mais juste fou prend D6, tord prend C2, fou prend C2 ou roi prend C2. C'est ça. Moi, j'aurais appris du fou par principe. pareil. Donc, voilà, en gros, une partie assez frustrante parce que j'avais la prépa dans l'ordi, mais juste, je n'ai pas pensé à la regarder et je n'ai pas reconnu. En fait, ça, je pense que c'est le manque de pratique. Le fait que je n'ai pas reconnu que c'était la partie 2. Et par contre, dès que la partie est finie, démentait, je revois un message et je dis que c'est la partie d'Arognan. On me dit, bah oui. Donc, j'avais analysé, je ne m'en rappelais pas. Un tel comme lui ne se rappelle pas. Non, mais en fait, si je m'étais pris ça, que c'était la nouveauté, j'aurais dit, ouais, franchement bien joué, je ne l'ai pas vu venir. Mais en fait, le truc, c'est que si tu t'en rappelles à ce moment-là, avant fou F8, tu vas jouer fou D6 et en fait, par obligation, tu vas trouver cavalier A6 en fait. Au pire, je suis un peu moins bien, mais je ne suis pas abandon. Oui, mais je veux dire, par là, si tu as cette position-là sur l'échiquier et que tu sais que c'est ça, en fait, tu vas trouver cavalier A6. C'est ça qui est terrible. Si tu le sais. Même si tu n'as pas le coup, tu vas le trouver par obligation en fait. Alors, juste un truc sur K6, au passage, fou prend A6 avec l'idée de gagner en C5, ça serait toujours con parce que j'aurais trop de jouets sur les cases noires, blanches pardon. Et sur les... Dame C6 juste. N'importe où, la dame est cavalier E4, il ne peut pas roquer. Peut-être qu'il y a des 4, mais n'importe où. Mais voilà. Donc, frustrant, après, félicitations à lui, il m'a placé une bonne prépa, il a fait une très bonne partie, il m'a défoncé. Et il gagne le tournoi. Alors, en fait, incroyable. Dany Aron, il joue contre Goukech, son camarade indien. Goukech, alors pas exactement la même ligne, Goukech fait une super partie. Il le domine complètement à plus 5. Et là, il fait une erreur, ça passe à zéro, une erreur, abandon. Et c'est Pragananda qui gagne le tournoi. Et donc, Pragananda gagne le tournoi. Donc, en fait, c'est que je montre une partie marquante de mon tournoi et surtout, c'est une partie du vainqueur. Donc, il a 15 ans, il a quelque chose. Honnêtement, il a quelque chose. Toi, tu le sens arriver très haut, ce Pragananda ? Ouais, lui, Goukech, je trouve qu'ils ont quelque chose après. Goukech, dans le tournoi, j'ai fait nul d'ailleurs. Avec les Blancs, j'étais un peu mieux puis un peu moins bien et j'ai fait nul. Ouais, je sens qu'il a quelque chose. Quand j'ai vu son dernier tournoi en ligne, je regardais les parties quand il joue Naka, Ronjan, Karassen, il marque des points. Non, non, je trouve fort. Et en plus, il est sympathique, on a discuté après la partie. Il n'y a pas de souci. Est-ce que sa veste est propre ? Oui. Bon, ça va alors. Ça va, on est sauvés Mathieu. Écoute, merci pour cette vidéo. C'était hyper intéressant de voir cette analyse de ta partie que tu as jouée il n'y a qu'une semaine de ça. Et on se retrouve, Mathieu, très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à tous. Ciao, ciao.